Le père de Turceau, soupçonné d'avoir secoué à mort son vivier de cette semaine, on vous en a beaucoup parlé, il a été remis en liberté ce matin. Alisson, il y en a qui sont surpris, il s'agit quand même d'un homme qui est accusé de domicile, involontaire, mais c'est un domicile tout de même, Daniel Lefebvre, qui va pouvoir donc assister au filet de sa fillette. Oui, Daniel Lefebvre, donc, qui a quitté le palais de justice de Gatineau un peu avant midi. Il était accompagné d'ailleurs de ses proches. Il a obtenu sa libération moyennant une caution de 2000 $, Richard. Il devra respecter aussi en plusieurs conditions. Il s'est engagé notamment à ne pas se retrouver en présence d'enfants âgés de moins de 6 ans. Il devra aussi se présenter au CLSC d'ici deux semaines pour une évaluation psychologique. Alors, je vous le disais tout à l'heure, une quinzaine de ses proches qui étaient là pour le soutenir encore une fois, ils l'ont accompagné à sa sortie du palais de justice. Vous remarquez que les images de l'accusé ne sont plus masquées. C'est que son identité peut maintenant être rendue publique. Je vous rappelle que les services d'urgence avaient été appelés sur les lieux d'une résidence de Turceau. Mercredi dernier, alors que le bébé âgé de 7 semaines a été retrouvé inconscient. Bon, vous l'avez dit, le père la semaine dernière avait d'abord été accusé de voix de fait grave. Mais puisque le bébé est malheureusement décédé vendredi au CHIO, au Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, eh bien l'accusation de voix de fait grave a été retirée lundi pour être remplacée par une accusation d'homicide involontaire. Je vous rappelle que l'accusé était détenu depuis la semaine dernière, donc on écoute son avocat. C'est immoral, 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 on n'a pas pitié des assassins d'enfants, c'est immoral, c'est immoral, c'est écœurant, c'est écœurant, écœurant. Le dossier reviendra devant le tribunal le 5 octobre prochain et l'accusé devra être présent. Merci Alison, on y se passe, nous aussi, bien sûr, ça fait des années.